Dialogue 1, choix de spécialisation universitaire. Salut Emma, comment se passe la réflexion sur le choix de ta spécialisation à l'université ? Bonjour Thomas. C'est une décision importante. J'hésite entre la psychologie et la sociologie. Les deux m'intéressent beaucoup. C'est une belle diversité de choix. Quels sont les aspects de chaque domaine qui te passionnent ? La psychologie me fascine par la compréhension du fonctionnement de l'esprit humain. La sociologie, quant à elle, explore les dynamiques sociales. As-tu envisagé de discuter avec des professeurs ou des professionnels de chaque domaine pour obtenir des conseils ? C'est une bonne idée. Les conseils des experts peuvent éclairer ma décision. Merci Thomas. De rien, Emma. Choisis une spécialisation qui te passionne et tu excelleras dans ce que tu entreprendras. J'apprécie tes encouragements. Je vais explorer davantage et prendre une décision éclairée. Dialogue 2. Projet de recherche collaboratif à l'université. Salut Sophie. Que penses-tu de l'idée de collaborer sur un projet de recherche à l'université ? Bonjour Antoine. Cela semble stimulant. La diversité des perspectives pourrait enrichir nos travaux. Exactement. Travailler en équipe offre l'occasion d'explorer différentes approches et de résoudre des problèmes de manière créative. Quel sujet de recherche te passionnerait ? J'aime l'idée d'explorer les implications technologiques sur la société. Les impacts sociaux de la technologie sont fascinants. Nous pourrions examiner comment les innovations influencent nos interactions. Pouvons-nous intégrer des éléments de psychologie dans notre recherche pour une perspective holistique ? Absolument. Combiner la technologie et la psychologie donnerait une dimension unique à notre projet. Je suis partante. Travaillons sur le plan de recherche et contactons des professeurs pour obtenir leurs conseils. Dialogue 3. Préparation aux examens universitaires. Salut Amandine. Comment abordes-tu la préparation aux examens universitaires ? Bonjour Lucas. J'essaie de créer un plan d'études structuré en divisant le matériel en sections gérables. C'est une bonne approche. Comment gères-tu le stress lié aux examens ? Je pratique des techniques de relaxation comme la respiration profonde et la méditation pour rester calme et concentré. C'est sage. S'assurer de suffisamment de repos est également crucial pour des performances optimales. Je veille à maintenir un équilibre entre les études et le bien-être. Comment planifies-tu tes pauses ? Je travaille par intervalles, en prenant de courtes pauses toutes les heures pour rester frais et concentré. Cela semble efficace. Ensemble, nous pouvons créer une routine d'études optimale pour réussir nos examens. Absolument, Amandine. La collaboration et le soutien mutuel sont des atouts précieux pendant cette période. Dialogue 4. Discussion sur les cours en ligne à l'université. Salut Camille. Comment trouves-tu l'expérience des cours en ligne à l'université ? Bonjour Hugo. C'est différent, mais je m'adapte. La flexibilité des horaires est un avantage. Oui, cela offre une liberté, mais as-tu rencontré des défis spécifiques liés à l'apprentissage à distance ? La principale difficulté est de maintenir la motivation sans l'interaction physique avec les camarades de classe. Comprendre. Peut-être pouvons-nous organiser des sessions d'études virtuelles pour stimuler l'interaction entre étudiants. C'est une excellente idée. La connexion virtuelle peut compenser le manque de présence physique. Explorons cette option et encourageons nos camarades de classe à y participer. Ensemble, nous surmonterons ces défis. Absolument, Hugo. La solidarité étudiante peut faire une grande différence. Dialogue 5. Partage de ressources pour la recherche. Salut Léa. As-tu découvert des sources de recherche intéressantes pour notre projet ? Bonjour Julien. Oui, j'ai trouvé quelques articles pertinents. Pouvons-nous créer un dossier partagé pour centraliser nos ressources ? Excellente idée. Utilisons une plateforme collaborative en ligne pour faciliter l'accès aux documents. Je vais également vérifier avec la bibliothèque de l'université pour des publications supplémentaires. La diversité des sources est cruciale. C'est une approche complète. Plus nos sources sont variées, plus notre recherche sera robuste. Exactement. Collaborons efficacement pour maximiser l'impact de notre projet de recherche. Nous formons une excellente équipe, Léa. En combinant nos compétences, nous pouvons produire un travail exceptionnel. Je suis d'accord, Julien. Ensemble, nous sommes plus forts. Dialogue 6. Planification d'un événement universitaire. Salut Isabelle. Que penses-tu d'organiser un événement social pour les étudiants de notre département ? Bonjour Nicolas. C'est une excellente idée pour renforcer le sentiment de communauté. Quel type d'événement envisages-tu ? Je pensais à un pique-nique dans le parc. Cela offre une atmosphère décontractée pour favoriser les échanges entre étudiants. J'aime cette idée. Nous pouvons également inclure des activités de team building pour renforcer les liens. Parfait. Pour la logistique, nous devrions créer un comité d'organisation. Es-tu partante pour en faire partie ? Bien sûr, Nicolas. Contribuons à faire de cet événement un moment mémorable pour tous les étudiants. Super, Isabelle. Ton enthousiasme ajoutera une énergie positive à la planification. Je suis impatiente de travailler ensemble pour offrir une expérience exceptionnelle à nos camarades de classe. Dialogue 7. Conseils pour un mémoire de recherche Salut Manon. As-tu des conseils pour la rédaction d'un mémoire de recherche approfondie ? Bonjour Louis. La clé est de commencer tôt et de diviser le travail en étapes gérables. Créer un plan détaillé est essentiel. C'est un excellent point. Comment choisis-tu le sujet de ton mémoire ? Je sélectionne un sujet qui m'intéresse profondément. La passion rend le processus de recherche plus enrichissant. Et comment gères-tu la collecte de données et l'analyse statistique ? Je privilégie les méthodes mixtes. La combinaison de données quantitatives et qualitatives offre une perspective complète. Une approche équilibrée. As-tu des conseils pour rester motivé pendant la longue période de rédaction ? Je me fixe des objectifs hebdomadaires et je célèbre chaque étape accomplie. Cela maintient ma motivation à son maximum. Des conseils judicieux, Manon. Merci pour ces suggestions. Cela aidera certainement les étudiants à aborder leur mémoire avec confiance.